bonjour alors aujourd'hui je voudrais vous parler du paris de pascal donc pascal est un philosophe qui est connu pour son paris qu'on appelle le paris de pascal et pas que pour ça mais je vais parler du pari quelque chose de très célèbre alors je vais en parler et montrer que la façon dont il utilise son pari elle peut être appliquée à d'autres sujets que celui qui s'est donné je suis pas du tout le premier à dire ça il se trouve que Lacan le psychanalyste Lacan a pu le dire et Hans Jonas le philosophe a utilisé le paris de pascal pour prendre des décisions autres donc le paris de pascal c'est un outil de décision je voudrais un peu voir ce qu'en dit Lacan donc dans le dans le séminaire 16 d'un autre à l'autre à la séance 11 dans le petit simple de la séance 11 je peux vous lire un petit morceau choisi de Lacan pour un petit peu introduire le sujet du paris donc j'ai introduit dès le premier stade de la faire une remarque dès le moment où j'ai rappelé ce qu'il en est du paris on peut aussi bien substituer le choix à faire sur l'existence de dieu un autre choix pascal dans son paris il utilise son paris pour prendre en charge la question de dieu pour y réfléchir et Lacan nous dit on peut substituer au choix à faire sur le sujet de l'existence de dieu un autre choix ce dont il pourrait s'agir c'est de quelque chose d'indicible et qui ou bien est ou bien n'est pas autrement dit quelque chose qui relève de pile ou face donc le paris de pascal c'est un outil méthodologique pour prendre des décisions vis-à-vis de quelque chose d'assez énigmatique qui ou bien est ou bien n'est pas pour pascal ce quelque chose c'est dieu nous ne sommes pas en train ici de nous amuser nous dit Lacan donc c'est du sérieux pour l'accord paris de pascal nous sommes en train d'essayer de donner des articulations telles que puisse jouer pour nous les plus importantes décisions qui soient à prendre voilà c'est un outil pour prendre des décisions importantes et il se trouve nous dit Lacan que l'époque marque de plus en plus que ces plus importantes décisions elle pourrait être celle du psychanalyste ce serait un phénomène lié à l'époque d'assigner le psychanalyste à cette place qui impliquerait pour lui de prendre des décisions et donc en nous parlant de ce phénomène lié à l'époque Lacan nous dit que effectivement le paris de pascal ça concerne les psychanalystes ou les gens qui s'intéressent à la psychanalyse la psychanalyse on va dire donc le paris de pascal outil de décision c'est un outil qui est lié au concept de principe de précaution pascal il nous présente une pensée pour réfléchir à dieu il nous présente un outil cet outil c'est paris et un des ingrédients qui vont avec la décision que propose pascal c'est la prudence principe de précaution donc 697 alors là je vais vous lire le fragment 397 des pensées de pascal quelques éléments de ce fait de ce fragment suffisamment d'éléments pour comprendre ce que c'est que le paris de pascal c'est le fragment 397 dans cette édition c'est l'édition de michel le guern édition folio classique donc fragment 397 mais dans l'édition branche vic c'est le fragment 105 dans l'édition la fuma le fragment 316 et dans le frais et dans le fragment tournant tourneur en yeux 375 selon là on est sur 397 alors qu'est ce que nous dit pascal examinons donc ce point et disons dieu est où il n'est pas et de quel côté pencherons-nous la raison ne peut rien et déterminer il y a un chaos infini qui nous sépare il se joue à l'extrémité de cette distance infinie où il arrivera croix ou pile donc le problème de dieu nous dit pascal la raison ne peut pas le régler on est sur du pile ou face croix ou pile le dit-il c'est un pari il faut pari nous dit pascal ce n'est pas volontaire vous êtes embarqué lequel prendrez vous donc dieu existe dieu n'existe pas donc quand on est confronté à une chose à laquelle la pour laquelle la raison ne peut rien il faut parier ou bien ou bien premier point mais il faut faire ça prudemment ne dit pascal on fait le pari par exemple que dieu existe donc pensons le gain et la perte en prenant croix que dieu existe croix c'est pile on va dire estimons ces deux cas si vous gagnez vous gagnez tout si vous perdez vous ne perdez rien gagez donc qu'il est sans hésiter parce qu'elle nous dit si on parie sur dieu et qu'il est on gagne tout s'il n'est pas on ne perde rien autant parier sur lui l'enjeu une éternité de vie et de bonheur nous dit pascal cette lecture qui dit que le principe de précaution implique de parier sur dieu c'est la lecture de pascal que fait hans jonas dans le principe de responsabilité lui ce qui le préoccupe c'est pas du tout la question de dieu c'est la question d'une décision vis-à-vis d'un objet vis-à-vis duquel la raison est impuissante il y a un objet vis-à-vis duquel la raison est impuissante et bien il faut parier mais hans jonas nous dit il faut parier comme pascal qui parie sur dieu en recourant au principe de précaution pascal dit si on parie sur dieu on gagne tout s'il est et s'il n'est pas on perd rien donc autant parier sur lui c'est ça que dit pascal donc la lecture d'hans jonas de pascal c'est le c'est que le principe de précaution motive la décision de parier sur dieu alors évidemment les croyants catholiques parce qu'on est dans un univers catholique n'aiment pas du tout ce rapport un petit peu joueur et comment on pourrait dire calculateur vis-à-vis de dieu parce que c'est pas du tout la foi c'est pas la foi du charbonnier qui se donne comme ça sans sans calcul justement genre un pur et lent du coeur ça ça n'a rien à voir là c'est un calcul froid genre ah oui ben si on parie sur dieu ça va on perd rien et si c'est lui on gagne tout allez parlons sur lui c'est très calculateur et on n'est pas du tout dans l'univers de la foi et donc on perd pas de vue que Pascal nous parle du dieu du catholique cependant cette critique on peut voir dans le même fragment qui n'est pas forcément valide parce que cette idée qui nous le dit je vous le dis en terme d'anecdotes mais c'est pas vraiment le sujet vous voulez aller à la foi et vous n'en savez pas le chemin nous dit Pascal vous voulez guérir de l'infidélité et vous en demander leur mède apprenez de ceux qui ont été comme vous et qui parient maintenant tout leur bien ce sont des gens qui savent le chemin que vous voudriez suivre et qui guérit d'un mal dont vous voulez guérir suivez la manière par où ils ont commencé c'est en faisant tout comme s'ils croyaient en prenant le bénit en faisant dire des messes etc donc d'un côté il nous dit ah il faut parier parce qu'on est obligé et que ça coûte rien de parier et d'un autre côté il nous dit il y en a qui l'ont fait et en faisant ils se sont mis à croire comme si faire comme si pratiquer la religion catholique convertissait vraiment en catholicisme parce qu'en donnant une conviction plus profonde que celle du pari quel mal vous arrivera-t-il en prenant ce parti nous dit Pascal vous serez fidèles honnêtes humbles reconnaissants bienfaisants amis sincères et véritables à la vérité vous ne serez point dans les plaisirs empestés dans la gloire des délices mais n'en aurez-vous pas en d'autres et évidemment il nous dit que si donc en note Pascal dit quelque chose en note de bas de base qui confirme que vraiment au fond le pari c'est c'est quelque chose qu'il dit pour convaincre les non-croyants et que et qu'il concerne pas vraiment lui les croyants c'est le coeur qui sent Dieu et non la raison dit-il voilà ce que c'est la foi Dieu sensible au coeur et non à la raison le coeur a sa raison que la raison ne connaît point on le sait en mille choses cette phrase très célèbre surtout Pascal le coeur a sa raison que la raison ne connaît point ou le coeur a sa raison que la raison l'ignore voilà donc la question de la foi a priori pour Pascal ce n'est pas la question de la raison c'est plutôt la question du coeur donc on est un petit peu loin de son pari quand il dit ça de son pari très calculateur qui dit bon allez prenons Dieu il n'y a rien à perdre mais c'est pas le sujet le sujet dont je veux vous parler c'est cette matrice du pari Pascal qui nous confronte à un ou bien ou bien face auquel la raison est impuissante et qui permet de décider par un principe de précaution ce dont nous parle Lacan et ce que va faire Hans Jonas là on est confronté à quelque chose on ne sait pas comment décider par exemple vis-à-vis des nouvelles technologies vis-à-vis des technologies quelque chose qui pourrait comporter un risque mais on ne peut pas prédire l'avenir on peut imaginer le risque on n'est pas sûr que ça arrive c'est du ou bien ou bien donc il faut prendre une décision et là tout d'un coup le prendre une décision en s'appuyant sur un principe de précaution ça devient beaucoup plus clair on ne sait pas ce qu'il va se passer c'est ou bien ou bien et le principe de décision le principe de précaution pardon permet de décider genre ce serait une définition du principe de précaution alors évidemment Pascal Hans Jonas n'emploie pas ce mot là non plus mais c'est ça dont il s'agit jamais l'existence ou l'essence de l'homme dans son intégralité ne doivent même être mis en jeu dans les paris de l'agir l'existence et l'essence de l'homme ne doivent pas être mis en jeu dans le paris de l'agir donc une technologie qui mettrait en danger l'existence de l'homme ou qui mettrait en jeu son essence cette technologie dans le pile ou face doit être rejetée même si on ne peut pas prédire l'avenir même si on n'est pas sûr de la catastrophe l'hypothèse de la catastrophe doit nous obliger à renoncer ce n'est pas que l'existence ce n'est pas que la vie c'est aussi l'essence de l'homme qu'est-ce que c'est l'essence de l'homme une manipulation génétique toucherait quelque chose de l'ordre de l'essence de l'homme et donc un individu génétiquement modifié qui se reproduirait transmettrait un génome dont l'essence est touché et qu'est-ce qu'il pourrait se passer en conséquence ça on ne le sait pas peut-être que ce sera la meilleure des choses mais peut-être la pire et donc la théorie du principe de précaution dit que comme on ne peut pas prédire l'avenir on doit supposer le pire et s'abstenir de toucher l'essence de l'homme le clown de la brebis la brebis Dolly le clown d'une brebis on a réussi à cloner un individu il a été viable cette brebis Dolly et ensuite qu'est-ce qui s'est passé ? il s'avère que elle a vécu mais elle n'a pas vécu comme les autres brebis elle s'est détériorée bien plus vite elle n'était pas viable comme son modèle donc cette brebis celui de la technologie n'était pas viable comme son modèle si on réintroduit cette brebis dans le troupeau des brebis et qu'elle se reproduit elle introduit dans le troupeau une modification génétique telle que l'essence de la brebis est modifiée ce serait un des risques du clonage peut-être que c'est pas ça qui se passerait enfin ça ça s'est passé pour la brebis mais il y a peut-être des solutions Adjonas nous dit que dans le pari de l'agir jamais l'existence ou l'essence de l'homme dans son intégralité ne doivent être mises en jeu de l'homme on pourrait bien dire d'autres choses donc quand on est face à un ou bien ou bien face auquel la raison ne peut rien dire principe de précaution on parie sur le plus prudent il est interdit de parier sur le rien il est interdit tout simplement de jouer le va tout on joue pas le tout pour le tout c'est le tout pour le tout c'est beaucoup trop on peut jouer on crée une entreprise il y a un pari ça peut ne pas marcher mais on joue pas son essence on joue pas son existence on joue ce qu'on investit ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas c'est pas le même enjeu que les enjeux rendus possibles par les technologies ou euh... et donc... donc le concept du pari c'est un concept... c'est... c'est un outil de décision le pari est un outil de décision qu'on utilise quand la raison est impuissante on met dans la balance du pari le ou bien ou bien on choisit en fonction du principe de précaution c'est un principe valable pour le traitement de l'incertitude alors... ce principe valable pour le traitement de l'incertitude n'a lui même rien d'incertain et il nous lie inconditionnellement nous dit Hans Jonas c'est à dire non pas comme un simple conseil de la prudence morale mais comme un commodement irrécusable à condition que nous acceptions la responsabilité de ce qui va être dans l'optique d'une telle responsabilité la circonspection devient le noyau de l'agir donc... on a l'outil du pari on a le principe de précaution pour prendre une décision et ça nous oblige inconditionnellement c'est pas juste un petit conseil comme ça c'est irrécusable aux yeux de Hans Jonas dans l'optique où on accepte la responsabilité de ce qui va être la personne qui se sent pas responsable de l'avenir elle se sent pas concernée elle prend pas de décision elle agit elle n'est pas dans le ou bien ou bien elle cherche pas à savoir si elle agit point cette question de la responsabilité c'est une chose dont justement Hans Jonas va nous parler dans le principe responsabilité et donc évidemment il nous dit qu'il faut endosser la responsabilité de l'avenir voilà voilà en gros ce que je voulais vous dire aujourd'hui donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt